Si on ne comprend pas son adversaire, si on le traite de fou, c'est qu'on est au degré zéro de l'analyse politique. Il y a eu une période où Poutine a essayé de se rapprocher de l'Europe, du monde occidental en général, tout à fait au début jusqu'en 2007, jusqu'au fameux discours de Munich où il a dit « vous avez agi de façon unilatérale sans prendre en compte les intérêts de la Russie, maintenant ça va être fini et en fait un an après on a eu la guerre en Georgie ». On voit que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont renoncé à leur empire, pour des raisons diverses, mais renoncer à leur empire ne signifiait pas, dans leur esprit, renoncer à leur zone d'influence. Les accords de Minsk, en fait, fondamentalement, ont été refusés par l'Ukraine. Et c'est une des causes indirectes aussi de cette guerre. Comme on l'a dit à juste titre, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, mais l'OTAN était clairement dans l'Ukraine. La diplomatie, c'est un moyen de défendre ses intérêts en évitant de recourir aux extrêmes. À partir du moment où vous érigez la valeur en instrument ultime de la diplomatie, en fait, vous vous interdisez de facto de parler aux autres. Et les seuls moments où les valeurs s'expriment et se deviennent l'alpha et l'oméga de la politique étrangère, c'est la guerre. L'Europe n'a pas véritablement de diplomatie, en fait. Elle n'est pas capable, compte tenu de sa structure, de ses intérêts divergents, etc., elle n'est pas capable d'animer une diplomatie cohérente fondée sur des intérêts collectifs. Moi, je suis très pessimiste sur l'évolution de cette guerre. Je ne pense pas qu'un accord soit pour demain. Il faudra du temps pour pouvoir faire en sorte que les deux protagonistes acceptent une paix. Jean Deglin Asti, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Vous êtes un diplomate. Vous avez été ambassadeur de France en Russie entre 2009 et 2013. Évidemment, vous vous intéressez beaucoup et vous enseignez même les relations internationales. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment du conflit qui ensanglante l'Europe. C'est un conflit difficile, évidemment, parce qu'on est tous bouleversés devant les images d'horreur qu'on a. Et malheureusement, quand on est choqué comme ça au niveau des émotions, on a beaucoup de mal à essayer de comprendre. Alors que c'est extrêmement important, puisque c'est qu'en comprenant un peu pourquoi on en est là, qu'on peut, un, éviter de faire encore plus de bêtises. Deuxièmement, essayer d'arrêter le conflit. Et troisièmement, essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, votre expérience, votre analyse sont extrêmement précieuses sur ce sujet. Et donc, l'idée, ça va être de balayer, surtout de présenter un certain nombre de faits qui n'ont pas été beaucoup mis en avant pour comprendre ce qui se passe. Et parce que, ici, contrairement à ce que pensent Manuel Valls ou BHL, ce n'est pas parce qu'on essaie de comprendre qu'on excuse, puisque, évidemment, le pays qui déclenche les hostilités, quelles qu'elles soient, en Ukraine, en Irak, au Liban, on est toujours responsable de ce qui se passe. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer pour vous les grands points qui sont à l'origine de ce conflit ? Alors, effectivement, il faut remonter très loin. C'est l'histoire partagée, disputée entre l'Ukraine et la Russie. En fait, l'Ukraine ancienne, la Russe-Kievienne, avait été fondée par une espèce de mixture, si j'ose dire, de Scandinaves. C'est la dynastie des Ruriques, qui allait régner, d'ailleurs, en fait, sur la Russie jusqu'en 1590, à peu près. Donc, de Slaves, et aussi avec des apports byzantins et des apports occidentaux en termes culturels. Donc, l'ensemble a fait un superbe mélange, ça a été la Russie-Kievienne. Et cette Russie-Kievienne, c'était un peu un sommet de la civilisation de l'époque, à part Byzance. C'était bien plus civilisé que la France des rois fénéants, etc. Et l'apogée, ça a été Yaroslav le Sage, qui a régné au début du XIIe siècle, plutôt au milieu du XIIe siècle, qui donnait ses filles à marier au roi de France, au roi du Danemark, au roi de Hongrie, qui était une grande puissance à l'époque, avec un territoire immense, parsemé de bibliothèques, de monastères, la première écriture, avec aussi des conseils municipaux, un semblant de démocratie à la Scandinave, les Vetschers, enfin, tout un ensemble de choses qui a fait que cette civilisation a été florissante. Cette civilisation, d'abord, elle s'est un peu dissoute dans des conflits internes. Et le coup de grâce, c'est elle qui a donné lieu, par exemple, au baptême de la Russie, en 998, par Saint Vladimir. Donc, tous les fondamentaux de la civilisation russe, et aussi ukrainienne, de certaines façons, ont été posés à ce moment-là. Ce grand-duché de Kiev, enfin, en tout cas, cette principauté de Kiev, a été détruite par Batou, un général de Jean Giscamp. Et à ce moment-là, la dynastie des Ruriques s'est réfugiée d'abord à Vladimir, qui est une ville beaucoup plus à l'est, puis ensuite à Novgorod, et enfin à Moscou. Et elle s'est installée à Moscou, et par l'habileté et l'intelligence des princes moscovites, qui se sont fait attribuer le titre de grand prince par les Mongols, qui régnaient évidemment en maître à l'époque, eh bien, les moscovites ont arrondi, en quelque sorte, leur principauté, et donc, ils en ont fait la base de l'Empire russe. Mais ils ont régné, c'est Rurique, jusqu'à ce qu'on appelle le temps des troubles, entre 1590 et 1613, où, à l'issue du temps des troubles, il y a eu les Romanov qui sont arrivés. Donc, déjà, on voit très bien qu'il y a ici un héritage partagé, parce que partagé et surtout disputé. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez l'Ukraine, qui considèrent que la Russe de Kiev, c'était géographiquement l'Ukraine, et donc son passé, c'est le passé de l'Ukraine, c'est le fondement historique de l'Ukraine. Et il y a les Russes qui estiment que, eh bien, par la prolongation des Ruriques, l'immigration des princes, eh bien, finalement, le passé de l'Ukraine, c'est le passé de la Russie. Et, en fait, donc, aussi difficulté, c'est que la Crimée, elle, n'a jamais été ukrainienne. Elle a toujours été peuplée, soit de Tatars, soit de Russes, qui sont venus progressivement pour expulser les Tatars. Il y avait une minorité d'Ukrainiens parmi eux et quelques Cossacks, etc. Donc, autre élément de difficulté entre l'Ukraine et la Russie. À quoi on peut aussi rattacher Odessa ? Odessa a été une ville russe, créée artificiellement, si je puis dire, au départ, par Catherine II, confié, d'ailleurs, à un dirigeant français, parce que c'était le duc de Richelieu qui fuyait la Révolution française, qui a été le premier gouverneur d'Odessa, et qui lui a donné, dès le début, une spécificité cosmopolite, attirant les Juifs, les Tatars, les Grecs pontiques, c'est-à-dire les Grecs qui peuplaient l'ensemble du Pont-Oxin, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les Bordes de la Mer Noire, et des Ukrainiens aussi, mais pas seulement, des Gagahous, c'est-à-dire des Ottomans convertis au christianisme. Et donc, Odessa est une entité en soi, avec une littérature, Isaac Babel et d'autres. Donc, voilà. Et Odessa, elle ne peut pas dire qu'elle soit vraiment ukrainienne, non plus. Donc, là encore, un élément de discorde. En fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a plusieurs Ukraines, même toujours aujourd'hui, c'est ça ? Vous les décririez comment ? Alors, j'arrivais au dernier, au sommet, si je puis dire, de la différence, et qui est illustré par l'article que Poutine a écrit dans le New York Times, il a écrit à plusieurs reprises sur l'histoire de l'Ukraine, pour essayer de démontrer que l'Ukraine et la Russie, c'est un même peuple. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses vraies dans l'article de Poutine. Je dirais même, presque tout est vrai, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Et évidemment, ça entache fortement la crédibilité du récit. Il faut comprendre qu'en fait, après le partage de la Pologne en 1795, pardonnez-moi, je suis un peu long sur l'histoire, donc la Russie a pris toute l'Ukraine, sauf la Voligny et la Galicie, c'est-à-dire l'ouest. Et la Voligny et la Galicie, deux provinces assez prospères, donc à l'ouest de l'Ukraine, en fait, sont tombées dans l'escarcelle autrichienne. Et sauf à une brève période de rétablissement de la Pologne après 1919, entre 19 et 1939, la Galicie et la Voligny ont été deux cultures germaniques, catholiques, uniantes, alors que le reste du pays était orthodoxe. et c'est dans l'université de Lemberg, actuellement le vif, qu'a été modernisé, créé, la littérature codifiée, plus exactement, la littérature ukrainienne, la grammaire ukrainienne, la langue ukrainienne qui s'était préservée, qui est une vraie langue du Ramoslav, mais qui a été formalisée. Et finalement, Lemberg est devenu le vrai noyau du nationalisme ukrainien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie de l'Ukraine, elle n'est devenue russe qu'en 1945. Et non seulement elle est devenue russe en 1945, mais en plus, elle a refusé d'être russe en grande partie. Elle est maquis bandériste. Et Bandera était un général ukrainien qui a misé sur l'Allemagne nazie pour essayer de réussir l'indépendance de l'Ukraine en se disant ce qu'on n'a pas obtenu des soviétiques, on va peut-être l'obtenir des Allemands s'ils nous aident. Bandera a été d'ailleurs refusé en partie par les nazis au début puisque c'était un slave, donc une race inférieure. Et puis l'état-major s'est dit quelques régiments supplémentaires, ça fait du bien face à la saignée que nous imposent les Russes. Donc on l'a remis en selle et puis on a créé des régiments, une armée bandériste. Et après la défaite allemande, ces gens-là ont pris le maquis et il a fallu plus de 10 ans à l'armée rouge qui à l'époque faisait 7 millions d'hommes, 30 000 chars et des milliers des dizaines de milliers d'avions pour réduire les maquis bandéristes dont les derniers se sont éteints en 1957 par là. Donc on sent l'opposition. Bien sûr, c'est bien de rappeler aussi que ces maquis n'étaient pas aussi autonomes, il y avait un soutien très fort. Alors nous étions en pleine guerre froide et il y avait quelques parachutages et quelques argents qui étaient envoyés par l'OTAN déjà, c'est clair. Mais il n'y a pas de... Je veux dire, la base sociologique était là quand même. Et la base sociologique, c'était le refus de la domination russe sur cette partie de l'Ukraine. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut lire. Et donc là, Poutine, effectivement, dans son article, n'en parle pas. Donc voilà. Donc l'histoire laisse beaucoup de blessures dans cette histoire commune et on les voit réapparaître maintenant. Parce que, pour continuer dans l'histoire, dans les litiges, il y a l'Holodomor, ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine qui a été orchestrée par le pouvoir stalinien, mais orchestrée. Il faut voir exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'en fait, après la fin de la nouvelle économie politique libérale et qui a permis une explosion de la production agricole, notamment en Ukraine, Staline, à la mort de Lénine, a voulu réimposer une économie collectivisée à l'agriculture. Et donc, il y a deux peuples qui l'ont refusé, le Kazakhstan et l'Ukraine, où il y avait des modes de production agricole très particuliers depuis très longtemps, très nationaux, avec une certaine prospérité en Ukraine et une certaine liberté, puisque c'était plutôt de l'élevage au Kazakhstan. Ces deux pays ont refusé. Le Kazakhstan a perdu dans la famine un tiers de sa population, donc plus d'un million de morts, et l'Ukraine a perdu 10% de sa population, c'est-à-dire même plus, je dirais 15% de sa population avec entre 3 et 5 millions morts. Et pourquoi ? Parce que ces deux peuples ont refusé la collectivisation et donc, il y a eu une découlacisation absolument épouvantable, la famine, les prélèvements obligatoires, etc. Mais après ça, quand les Ukrainiens ont été en quelque sorte purifiés de leur petite bourgeoisie agricole, etc., les Ukrainiens sont devenus pour les Soviétiques un peuple d'ouvriers agricoles, un peuple de travailleurs et donc, ils ont été promus et ils ont été promus à une vitesse absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a ouvert des instituts, on a installé des usines, on a promu les officiers et on l'a vu après, puisque ça, ça se passait entre les deux guerres, le nombre d'officiers russes supérieurs, Timoshenko, etc., le chef d'état-major était ukrainien. Donc, les responsables dans les usines, partout, étaient ukrainiens et à l'heure actuelle, c'est en ce sens que cette guerre est quelque chose de terrible, c'est qu'en haut, on peut estimer qu'à peu près un tiers des russes ont des origines ukrainiennes et vice-versa du côté ukrainien. Tous les secrétaires généraux du Parti communiste soviétique, sauf Andropov, qui était purement russe, étaient tous ukrainiens ou au moins comme Brezhnev, une mère ukrainienne ou un père ukrainien, je ne me souviens plus. Et donc, en fait, il y avait véritablement à ce moment-là une symbiose entre la Russie soviétique et l'Ukraine purifiée de ces infâmes élites bourgeoises. Et donc, et voilà, et ça, ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'effectivement, sans dire que ce sont des peuples frères, on peut dire au moins que ce sont des peuples cousins. Oui, mais c'est bien que vous explicitez ceci. Vous l'avez dit un peu rapidement avec un petit sourire, mais il y avait un soutien américain à la rébellion, finalement, à la guérilla qu'il y avait dans l'URSS à cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a un petit ouvrage qui est très bien fait. Alors, certes, c'est sur un site complotiste, mais c'est celui de la CIA. Donc, sur le CIA qui montait ces complots-là, eh bien, vous avez tout un bouquin qui explique, en effet, ces relations entre les États-Unis et la Russie. Et c'est intéressant de savoir que les Russes, en tout cas, Staline, a mis beaucoup de temps aussi à accepter cette idée. Au début, vous n'y croyez pas que, comme vous le disiez, on a même une photo sur le site de la CIA que des rebelles étaient parachutés dans l'URSS pour aller combattre l'armée. Ce qui a vraiment marqué et ce qui fait peur aussi à la Russie. Et je terminerai peut-être par une citation de Soudo-Platov, qui était un des bras droits de Staline, qui est intéressant d'avoir en tête. Alors, c'est la vision russe, elle vaut ce qu'elle vaut, bien sûr. En tout cas, c'était la leur. qui disait joliment que les origines de la guerre froide sont étroitement liées au soutien occidental et à l'agitation nationaliste dans les régions baltes et en Ukraine occidentale. Alors, je le répète, c'est son interprétation, c'est sa vision, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas anecdotique, en tout cas, et que c'est quelque chose à avoir en tête. C'est intéressant ces points que vous citez, parce qu'on se rend compte qu'on essaie de comprendre, on a eu beaucoup de mal, puisqu'on a eu, dès le début, dès les premiers jours, d'ailleurs, les premières heures, un discours sur, non, il n'y a pas de raison, ce qui se passe, c'est uniquement parce que Poutine est fou. Donc, évidemment, si vous avez un fou, on ne peut pas beaucoup discuter des relations, quand ce n'est pas, c'est un dictateur, c'est Adolf Hitler, on a eu des éléments un peu classiques. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il est fou ? Parce que, contrairement à tous les experts qui nous racontent ça, vous, vous l'avez rencontré. Oui, non, ça n'a aucun sens, honnêtement. Je veux dire, si on ne comprend pas son adversaire, si on traite de fou, c'est qu'on est au degré zéro de l'analyse politique. En revanche, écoutez, c'est un homme qui a une longue expérience, qui connaît ses dossiers, c'est une personnalité plutôt réservée, pas du tout expansive. C'est quelqu'un qui a une haute vision de l'histoire de la Russie. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est a priori, j'allais dire, dictatorial, ou qui cherche à instaurer un régime dictatorial. C'est quelqu'un qui cherche à se situer dans la continuité de la Russie. C'est-à-dire qu'il cherche à bâtir un récit national qui intègre les Ruriques, les Romanoff, la Révolution russe, Yeltsin et Poutine, dans une espèce de progression de l'histoire russe, vers la modernité, la puissance, l'harmonie, la prospérité. Donc évidemment, ça implique de prendre parfois quelques petites libertés avec l'histoire, mais le souci de la continuité historique de la Russie me paraît être une dimension très importante du personnage. Je dirais que sur le plan économique, c'est un libéral, que sur le libéral mais interventionniste dans les secteurs stratégiques et sur le plan politique, il est beaucoup moins libéral, mais disons, il n'exclut pas de laisser des très légers contre-pouvoirs, c'est-à-dire une Douma avec des partis dans le système qui peut à certains moments laisser place à une certaine manifestation d'opposition. J'ajouterais pour terminer que c'est un pragmatique, surtout. Et donc, il a pensé à un moment qu'en donnant, en laissant Medvedev se faire élire, donc en lui donnant dans le pouvoir, il pouvait tenter une expérience plus libérale pour l'histoire de Russie. Et si ça s'avérait positif, on aurait pu continuer dans cette voie. Donc, l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce, la Core New Start, le Reset avec Obama, l'intensification des relations avec la France, l'Allemagne. Donc, tout ça, ça a été un des projets parce qu'on ne peut pas dire que Poutine tire les ficelles et en même temps dire que la période Medvedev, c'était une exception. Cette exception a été voulue et acceptée par Poutine, même si Medvedev avait, véritablement, j'ai pu le constater au jour le jour, des coups d'effranche. Il avait une autonomie réelle en tant que président. Ce n'était pas du tout, il ne téléphonait pas les instructions pour avoir des instructions de Poutine à chaque fois. Et cette expérience a raté avec, en gros, un élément intérieur, c'est-à-dire la contestation des élections de 2012, enfin, pardon, de 2011, c'est l'exception législative de 2011 et donc, contestation des fraudes et tout ça qui ont mis des centaines de milliers de personnes dans les rues à Moscou, ce qui ne s'était jamais vues. Donc, il y a eu une espèce de crainte pour le régime réelle que j'ai pu sentir de la part de Poutine et puis, d'autre part, à l'extérieur, par les affaires syriennes et les affaires libyennes qui ont dressé, en quelque sorte, opposé, en tout cas, la Russie et le reste du monde occidental. À cette époque-là, Poutine était dans une vision où il essayait de se rapprocher de l'Europe, en tout cas, il a fait des propositions. Oui, il a connu... Il y a eu une période où Poutine a essayé de se rapprocher de l'Europe, du monde occidental en général, tout à fait au début jusqu'en 2007, jusqu'au fameux discours de Munich où il a dit vous avez agi de façon unilatérale sans prendre en compte les intérêts de la Russie. La Russie s'est laissée faire, en gros, c'est ce qu'il a dit, la Russie s'est laissée faire jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va être fini et en fait, un an après, on a eu la guerre en Géorgie. Donc, ça, c'était ça. Mais pendant l'intermède Medvedev, il y a eu une vraie tentative de rapprochement avec l'Union européenne aussi. Demande d'ouverture de visa, visite en permanence dans les pays européens, établissement d'un mécanisme de règlement des conflits, ce qu'on avait appelé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais mécanisme de Messberg qui avait été négocié entre la chancelière Merkel et Poutine et que la machinerie européenne a étouffée. Donc, il y avait effectivement une vraie tentative de rapprochement avec l'Europe qui n'a pas été suivie avec enthousiasme par les Européens à l'époque. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'après l'élargissement de l'Union européenne, dont le dernier en 2004 a isolé Kaliningrad, on y reviendra peut-être, donc qui a créé une espèce d'anomalie, une esclave de Russie qui est source de tous les dangers. Après l'élargissement, on a fait rentrer dans l'Union européenne un certain nombre de pays qui avaient connu la botte soviétique, qui pensaient que la sécurité, la seule sécurité qu'ils pouvaient avoir face à un retour de flamme de ce qu'ils appelaient l'impérialisme russe. C'était l'OTAN, c'était la grande méfiance vis-à-vis de la Russie, et c'était l'alliance américaine, pour tout dire. Donc, c'est les anciens pays du bloc soviétique, plus trois pays quand même de l'ancienne république socialiste soviétique, c'est encore un statut d'intimité encore plus grand avec Moscou, ont opté pour l'option atlantique, pour l'alliance avec la Russie, l'entrée dans l'OTAN et l'entrée dans l'Union européenne qui était considérée par eux comme un corollaire. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Union européenne est devenue totalement inapte à avoir une relation diplomatique équilibrée avec la Russie. Et est-ce que pour vous, est-ce que Poutine en particulier et la Russie, les élites russes en général, sont impérialistes ? Jusqu'où ils veulent aller ? Vous pensez qu'ils voudraient aller, ils veulent quoi ? Agrandir la Russie, reprendre les anciennes républiques du RSS, d'Europe de l'Est ? Ils peuvent aller loin, ils peuvent pas loin ? C'est un fantasme ? C'est une réalité ? Alors, c'est compliqué parce que, d'abord, il faut comprendre que si l'Union soviétique s'est écroulée, c'est pas à cause du monde occidental, c'est pas à cause d'un budget excessivement alourdi par la guerre en Afghanistan ou à cause des privations excessives dont la population aurait souffert et qui aurait demandé un changement de système. C'est pas ça. C'est, en fait, les Russes eux-mêmes qui ont décidé que ce système ne marchait pas bien. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont renoncé à leur empire pour des raisons diverses, mais renoncer à leur empire ne signifiait pas dans leur esprit renoncer à leur zone d'influence. Et donc, ils pensaient, et avaient quelques raisons de penser que ça tiendra le coup, ils pensaient qu'ils conserveraient une influence privilégiée après 70 ans de communisme partagé sur la Biélorussie, même sur l'Ukraine. Ils ne se rendaient absolument pas compte de la fermentation nationaliste qu'il pouvait y avoir en Ukraine et, bien sûr, sur la Biélorussie. En revanche, les Pays-Baltes, c'était différent. Leur altérité était reconnue par l'ensemble du public russe. Et donc, en fait, paradoxalement, quand les Pays-Baltes ont pris leur indépendance parmi les premiers, la réaction russe a été assez modérée. Et quand ils sont rentrés dans l'OTAN, même, ce qui était inconcevable, une ancienne république socialiste soviétique qui rentre dans l'OTAN, ce n'était même pas issue de la dissolution du pacte de Varsovie. Ils n'étaient pas dans le pacte de Varsovie, ils étaient dans l'URSS. C'était différent. Et bien, la réaction russe a été très modérée, alors qu'on voit bien à quel point l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un sujet sensible et même de la géorgie est un sujet sensible. Et donc, pour vous, est-ce que Poutine a une vision impérialiste aujourd'hui ? Non, moi, je parlerais plutôt de zone d'influence. C'est-à-dire que, alors, on critique souvent la Russie en disant que la Russie résonne encore en termes de zone d'influence, ce qui fait doucement sourire parce qu'on voit très bien l'habileté du maniement du soft power par certaines de très grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou même l'Europe. L'Europe manie le soft power et la zone d'influence et on dit très bien on va attirer à nous grâce à nos valeurs, grâce à tout ça, on va attirer les peuples qui veulent de la liberté, de la prospérité et de l'éthique. Donc, en fait, la zone d'influence, c'est d'une hypocrisie totale que d'essayer de contester ça. Et les Russes disent vous êtes vous-même, vous développez votre zone d'influence à notre détriment et nous voulons maintenir notre zone d'influence. Ça, c'est clair. Mais recréer l'Empire, ils ne sont pas idiots, ils ne savent pas. avec un PIB qui est celui de l'Espagne, à mon sens, c'est très peu révélateur de la puissance et de la capacité de la Russie, mais enfin, c'est un élément de comparaison avec une démographie qui quand même s'effondre. Les Russes savent très bien qu'ils ne peuvent pas reconquérir un empire russe. En revanche, zone d'influence, oui. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait pu penser du temps de Yanukovitch qu'il y a un équilibre qui a été créé entre l'Ukraine et la Russie, puisque l'Ukraine avait donné satisfaction à la Russie sur trois points essentiels. La neutralité qui était inscrite dans la Constitution, le statut de la langue russe qui était un statut de langue officielle et le bail sur Sébastopol qui leur avait été donné en Crimée jusqu'en 1942. Donc, voilà, moi je dirais plutôt zone d'influence plutôt qu'un empire. Comment marche le pouvoir en Russie ? C'est Poutine qui décide de tout ? C'est plutôt collectif comme au temps de l'URSS ? C'est, par exemple, cette guerre qui l'a décidée Poutine tout seul ? Une dizaine de personnes au gouvernement, c'est plus large ? Comment s'effectuent les jeux de pouvoir là-bas ? Alors, on n'en a pas parlé, mais il faut comprendre qu'au sein des cercles dirigeants, il y a un certain nombre de gens qui ont estimé à un moment que la guerre était inévitable. Il y avait des lignes rouges qui ont été tracées, pas d'Ukraine dans l'OTAN, mais il y a un certain nombre d'éléments qui rendaient ces lignes rouges franchies sans qu'ici, en Occident, on s'en rende compte. D'abord, l'Ukraine a signé en juin 2021 un accord avec l'OTAN qu'on appelle un accord de possibilité élargie, Enhanced Opportunities en anglais, et qui faisait de l'Ukraine un des six partenaires privilégiés de l'OTAN à côté de l'Australie, de la Suède, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande, je crois, et de l'Ukraine. Et donc, d'un seul coup, on a vu se déverser vers l'Ukraine les coopérants de l'OTAN, la mise en ordre de l'armée qui avait d'ailleurs un peu commencé avant. Et donc, en fait, comme on l'a dit à juste titre, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, mais l'OTAN était clairement dans l'Ukraine. Et donc ça, les Russes ne pouvaient pas l'accepter. C'est facile de le dire à posteriori, bien sûr, mais quand même, ça a été un choc. Et un deuxième élément, c'est qu'il y a une partie importante de l'opinion éclairée, enfin des cercles de dirigeants russes, qui estimaient que l'Ukraine resterait dans la Russie s'il apparaissait de façon évidente qu'elle avait intérêt à le faire et que le rattachement à l'OTAN et à l'Union européenne ne lui apportait que des malheurs, alors qu'avec la Russie, elle participerait à la prospérité générale de l'ensemble. Et donc, il y avait un certain intérêt à maintenir une certaine instabilité en Ukraine. Soyons cyniques, c'est un peu la pensée de Surkov qui, à l'époque, avait été conseillé de Poutine. Et là, l'élément qui pouvait être inquiétant pour cette école de pensée-là, c'est que pour la première fois en 2021, l'Ukraine a dépassé un PIB de 200 milliards de dollars et donc, pour la première fois, a dépassé le PIB qu'elle avait en 1991, commençait à devenir le quatrième exportateur mondial de céréales à égalité avec la France et donc, on voyait son économie repartir avec des investissements, etc. Et ceux qui pensaient à tout prix vouloir garder l'influence de la Russie sur l'Ukraine, ont commencé à s'inquiéter. Ça, c'est des causes plus immédiates, si je puis dire, sans compter les atteintes à la culture russe, l'interdiction des chaînes russophones, le harcèlement du parti d'opposition, bloc d'opposition pour la vie qui est dirigé et dirigé par Medvedevitchouk, soi-disant un ami de Poutine, on ne sait pas trop, en tout cas, par un de sa fille, peut-être, Poutine, mais bon. Et donc, à ce moment-là, ils ont pensé qu'à la fois sur le plan idéologique, sur le plan économique et sur le plan militaire, l'Ukraine était en train de leur échapper. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes autour de Poutine, pas seulement Poutine, tout seul, qui ont dû penser que le temps jouait contre la Russie et que si on voulait maintenir l'Ukraine dans l'orbite russe, il fallait agir maintenant. C'est un des éléments, un des éléments du déclenchement de la guerre. Mais le déclenchement, bien entendu, c'est Poutine qui l'a décidé tout seul. Et dans le cercle restant autour de lui, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Quelle est la réaction du peuple en Russie ? Il s'oppose, il soutient la popularité de Poutine ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh bien, comme d'habitude, dans l'obstacle, le peuple russe se resserre autour de ses dirigeants. Au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, d'un seul coup, la popularité de Poutine qui était aux alentours de 50-60% les plus faibles de tous ces mandats successifs a fait un bond à 83%. Et là, on a vu que la popularité de Poutine est remontée à 80% au sondage le VADA qui est un sondage de base et FTIOM qui est plus étatique mais qui sont sérieux qui date de mars dernier. Donc, c'est monté à 83%. Alors, à 80%. Donc, simplement, il faut évidemment nuancer un petit peu parce que d'abord, il y a un effet de légitimité. On soutient le président qui est... Par exemple, ce qui s'est passé au sommet du G7 où on se moque de Poutine, ça, ça fait gagner 10 points dans les sondages à Poutine. Ce qui s'est passé, on se met torse nu et on monte à cheval, etc., enfin, dans toutes ces plaisanteries. C'est à la fois assez peu respectueux de ce qui se passe en Ukraine et des morts et des guerres et puis c'est surtout assez peu respectueux d'un dirigeant dont son peuple fait son représentant. Donc, voilà, donc il y a un effet. On resserre la solidarité autour du dirigeant. Mauvais ou bon, c'est le chef de la Russie et on est autour de lui. Alors, on peut contester les sondages. En effet, ces sondages portent sur une couche très petite de la population parce que la plupart des gens refusent de répondre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas prendre de risques, surtout que, disons, une certaine répression s'installe en Russie avec la guerre. Donc, ils ne veulent pas. Mais il n'en reste pas moins que sur le long terme, quand on regarde les évolutions, elles sont significatives et l'évolution principale, c'est que la guerre en Ukraine a fait augmenter la popularité de Poutine. Alors, les élites sont contre, même si elles ne s'expriment pas. Il y a eu une pétition d'un million de personnes opposées à la guerre, essentiellement dans le milieu artistique, dont on n'a plus parlé parce qu'on a exercé des pressions délicates sur certaines personnalités. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est allé faire une conférence spéciale au Mgimo, qui est l'ENA russe, parce qu'il y avait eu des pétitions qui circulaient contre la guerre. Donc, il les a reprises en main, mais, j'allais dire, académiquement et avec des raisonnements bien construits. Donc, bien sûr que les élites, et vous savez, quand vous parlez à des Russes qui vous disent l'opération militaire spéciale, et ils lèvent les yeux au ciel, mais ils ne disent rien de plus, on voit bien que... Voilà. Alors, en même temps aussi, il faut dire que c'est les cousins ukrainiens, donc les images de guerre, on ne peut pas dire longtemps aux Russes que c'est les Ukrainiens qui se tirent dessus eux-mêmes. Donc, quand les cousins ukrainiens sont sous les bombes russes, à terme, quand même, on va se poser des questions. Mais alors, pourquoi cette persécution de Navalny, qui n'est pas loi blanche qu'on essaie de nous présenter, ni... il n'a pas 50% de popularité non plus, mais enfin, il est clairement, il vient de se prendre encore 9 ans de prison en plus. Pourquoi s'il y a une grande popularité de Poutine et il s'acharne sur... C'est vraiment une répression politique à ce niveau-là. Alors, le pouvoir s'est acharné sur Navalny parce que c'est une personnalité assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui avait un programme politique libéral. Alors, il a un passé un peu tumultueux avec des relents d'antisémitisme. Enfin, il y a eu des choses un peu... Les nationalismes assez dures. Les nationalismes assez violents et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le pouvoir en a peur. Parce que s'il y a bien un trait d'union, si je puis dire, de la majorité des Russes, c'est un certain nationalisme ou au moins patriotisme parce qu'on appelle le nationalisme le patriotisme chez les autres. Mais... Et donc, du coup, il devient dangereux parce qu'il fait appel à un vaste éventail de soutiens populaires. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. En fait, la popularité de Navalny est très faible, de l'ordre de 2-3%. Il y a eu un pic au moment des films qu'il a fait sur le château de... Non pas de Poutine, mais de Medvedev, qui a été absolument incroyable, qui a même donné lieu à une interpellation à la Douma au Parlement russe. Alors là, si on l'a fait, c'est parce qu'il y a eu l'autorisation du chef d'aller critiquer le sous-chef. Mais bon, c'est comme ça. Le château de Poutine aussi a fait l'objet de multiples visionnages, la vidéo. Je crois que... C'est très difficile de savoir ce qui se passe. En fait, c'était une situation perdant-perdant pour le pouvoir. Parce que... J'ai tendance à penser, je vous donne une interprétation personnelle, que, en fait, Navalny, qui est allé faire sa campagne, il avait le droit de faire campagne, il est allé faire sa campagne à Tomsk et à Novosibirsk. Et cette campagne, il l'a gagnée. Il l'a gagnée avec un film qui montrait que, alors qu'il y avait une crise du logement effroyable, le ministre chargé du logement dans l'oblaste de Novosibirsk, je crois, vivait dans une village absolument somptueuse avec piscine, sauna, etc. Et donc, il a diffusé, comme il sait le faire, c'est un expert en matière de communication, un peu comme Zelensky, il a diffusé un film où on voyait les logements insalubres des uns et la villa somptueuse du ministère du logement. Donc, en fait, il a gagné les élections. Il a gagné les élections, il a eu énormément de députés de son parti qui ont été élus et je n'exclus pas que son empoisonnement ait été fait par les services secrets locaux actionnés par ceux qui avaient perdu les élections dans le parti Russie-Unique. Et comme d'habitude, Poutine couvre ses services et ne critiquera pas, ne dira pas il y a une enquête, etc. Tout n'est pas décidé d'en haut, en fait ? Je ne crois pas. Certaines choses, oui. De toute façon, il couvre ses services et tout le monde sait que les services sont couverts par le chef. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour des initiatives, des services qui ne soient pas validés en amont, par en haut. Ce n'est pas complètement pyramidal tout le temps. Honnêtement, je me pose la question. Je me pose la question. Par exemple, la mort d'Oniemsov, ayant connu l'un et connaissant un peu l'autre, ça me paraît très, très bizarre. Parce qu'en fait, curieusement, les deux avaient gardé un certain type de relation. Et Niemsov était une personnalité politique. Et curieusement, une personnalité comme Poutine ne va pas tuer un homme politique russe. Et donc, pour revenir à Navalny, quand Navalny s'est réfugié avec l'autorisation de Poutine, express, s'est fait soigner en Allemagne, quand il est revenu, c'était une situation perdant-perdant. Soit il le mettait en prison et il en faisait un martyr, soit il le laissait faire sa campagne électorale et à ce moment-là, renforcer sa base politique et devenir une vraie force d'opposition. Et il a choisi ce qui pour lui était le moindre mal, il l'a fiché en taule. Vous avez écrit un ouvrage sur la diplomatie des valeurs, dont finalement, l'actualité montre l'importance, parce qu'on a une vraie discussion entre une diplomatie des valeurs, encore peu qu'elle soit vraiment diplomatique, et puis une diplomatie réaliste. Alors, pour commencer, finalement, c'est quoi ces fameuses valeurs dont on parle ? Alors, les valeurs auxquelles on fait référence, en général, en tout cas dans le monde occidental, en gros, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est les libertés fondamentales. Ce sont les valeurs pour lesquelles le monde occidental, entre guillemets, parce que je mets des guillemets moralement à chaque fois que je prononce ce mot, ce sont des valeurs qui ont été défendues par le monde occidental, par exemple, à la conférence d'Helsinki. Pour les Russes, les droits, les soviétiques, les droits, c'était les droits concrets, manger, dormir, le droit au logement, le droit aux vacances, le droit à l'éducation, le droit à la couverture sociale, aux soins médicaux, etc. Et pour les Européens et les Américains, à l'époque, les droits, c'était le droit d'association, le droit de vote, le droit de démonstration, enfin de manifestation, etc. Donc, déjà, il y a une spécificité occidentale qui met la prime sur les droits politiques par rapport aux droits économiques et sociaux. Et ça, c'est aussi une tradition russe qui est restée, donc il ne faut pas oublier. Donc, il y a cet aspect-là. Alors, les Occidentaux, qui ont dominé la scène internationale pendant très longtemps, ont imposé, donc, ces droits, je dis imposés, c'est pas vrai, on fait admettre, on fait accepter par l'ensemble des pays, et notamment des pays démocratiques, si c'était possible, l'ensemble de leurs valeurs, c'est la charte universelle des droits de l'homme, c'est un certain nombre de conventions, justement, sur les droits, les soviétiques avaient obtenu qu'il y a une deuxième convention sur les droits sociaux et économiques, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a une espèce de corpus juridique qui s'est en plus manifesté de façon beaucoup plus tardive par la Cour pénale internationale, donc, une espèce d'internationalisation des valeurs démocratiques, pour dire schématiquement. Alors, le seul problème, c'est qu'évidemment, très rapidement, il est apparu que ces droits ont été invoqués à tort et à travers par les pays occidentaux, qu'ils ont justifié les pires invasions, les pires crimes, etc. Et donc, il y a une espèce de décrédibilisation de ces droits. Moi, je me souviens très bien, par exemple, que la Chine, quand j'étais directeur des Nations Unies, il y a déjà longtemps de ça, puisque c'était entre 1995 et 2000, la Chine revendiquait les progrès qu'elle faisait, le ministère d'Avocats, par exemple, qui était introduit à cette période. Et donc, personne ne contestait la légitimité fondamentale des droits de l'homme au sens où l'Occident les entendait. Et puis, mais chacun se réservait le droit de les adapter à son histoire, à son passé, à sa civilisation. Mais en gros, fondamentalement, c'était accepté. Le tournant, ça a été quand même la guerre en Irak. À partir de la guerre en Irak, beaucoup de pays se sont dit que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, en fait, ces droits sont invoqués pour... Ces valeurs sont invoquées pour justifier n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on part de cette situation, on se rend compte très bien que c'est devenu un instrument diplomatique. Effectivement, ça a été instrumentalisé. Et ces valeurs, du coup, à partir du moment où on les invoque, ça nous interdit de parler aux autres. Puisque si vous avez vraiment des valeurs, vous croyez qu'elles sont supérieures aux autres, voire les seules vraies. Et donc, à partir du moment où vous érigez la valeur en instrument ultime de la diplomatie, en fait, vous vous interdisez de facto de parler aux autres puisqu'ils n'ont pas les mêmes valeurs et qu'ils croient aux leurs, d'ailleurs, pour certains d'entre eux tout au moins, eh bien, à ce moment-là, c'est deux mondes différents et c'est très difficile d'établir le dialogue. Et les seuls moments où les valeurs s'expriment et se deviennent l'alpha et l'oméga de la politique étrangère, c'est la guerre. C'est les croisades, c'est le djihad en sens inverse parce que mon Dieu a dit ça et c'est la valeur absolue. Quand le Dieu a dit ça, eh bien, on fait la guerre. Il n'y a pas de dialogue possible. Donc, je crois que la diplomatie implique sans renoncer à ses propres convictions, voire même à la conviction que ses valeurs sont supérieures à celles des autres, mais elle implique de parler aux autres et de reconnaître les autres malgré les valeurs. Et donc, je terminerai en disant que l'invocation des valeurs, c'est souvent soit un aveu d'impuissance, soit au contraire une ambition dominatrice. pour vous, c'est quoi la diplomatie, justement ? La diplomatie, c'est la défense de ses intérêts par des moyens autres que la guerre. C'est-à-dire, les moyens autres que la guerre, ça veut dire convaincre, ça veut dire inciter, ça veut dire parfois, la morale ne trouve pas son compte, acheter. Il vaut mieux parfois acheter une personnalité que faire la guerre. On pratiquait ça de façon courante au XVIIIe, au XIXe siècle et on le pratique encore de façon un peu différente maintenant via des ONG, via des cabinets d'avocats, etc. Mais en gros, tous les moyens sont meilleurs que l'extermination, la dévastation et la souffrance et les atrocités qui représentent la guerre. Et donc, la diplomatie, c'est un moyen de défendre ses intérêts en évitant de recourir aux extrêmes. Et pour ça, finalement, il faut transiger, il faut négocier, répartir les pertes et les gains. C'est ça un peu l'idée ? C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur les valeurs ? Parce que tout le monde ne transige pas sur ces valeurs. Bien sûr. Et finalement, ceux qui disaient que le capitalisme était un facteur de guerre se sont trompés. C'est plutôt un facteur de paix parce qu'on peut partager un gâteau mais c'est plus difficile de partager des valeurs si l'autre ne s'y prête pas. Donc, le gâteau, je prends 10%, tu prends 10%, mais on se met d'accord. Moi, je crois en Dieu, toi, tu ne crois pas en Dieu, tu es un méchant hérétique. L'un tue l'autre, c'est clair. On ne va pas croire un jour sur deux. Voilà. Et finalement, c'est les néoconservateurs qui ont mis cette diplomatie des valeurs, en particulier avec l'Irak sur le devant de la Seine et puis ça s'est infiltré dans pas mal de diplomaties occidentales. Disons que les néoconservateurs ont porté à l'apogée des valeurs américaines qu'ils ont essayé d'imposer au monde, mais qui sont fondamentalement les mêmes que les valeurs européennes, mais avec quand même une tournure, un goût plutôt américain. Mais ce n'est pas eux qui ont eu le monopole de la diplomatie des valeurs. Dans l'histoire française, la période de la Révolution française, Napoléon, Napoléon a porté à la pointe de l'épée les valeurs de démocratie, etc., inventées par la Révolution française. Donc dans l'histoire, à intervalles réguliers, les valeurs ont été instrumentalisées pour augmenter la puissance d'un pays. La France a très bien su le faire quand elle était puissante. Maintenant, elle le fait avec moins de talent parce qu'elle a moins de puissance. Donc les néoconservateurs, ils en ont fait le fondement de la politique étrangère américaine, mais la politique étrangère américaine a toujours été très profondément imprégnée imprégnée par les valeurs chrétiennes. Regardez les 14 points de Wilson, l'autonomie des peuples, etc. Wilson disait en 1919, au moment du congrès de Versailles, que la diplomatie du traité de Vienne, du congrès de Vienne, diplomatie réaliste, avait conduit à ce massacre et que maintenant, il fallait insuffler des valeurs de respect des peuples, des droits de l'homme, etc. et donc il a imprimé un tournant axiologique, si je puis dire, à la diplomatie. Ça date de 1919, la diplomatie mondiale des valeurs. Donc, c'est antérieur au néocons. Et si on parle de la France, vous ne croyez pas que depuis une quinzaine d'années, justement, on a une diplomatie de plus en plus tendée vers les valeurs et de moins en moins vers nos intérêts ? Oui. Alors, c'est un diagnostic que je fais et j'y vois une cause principale, c'est que nous croyons à l'Europe, nous voulons faire l'Europe et l'Europe n'a pas véritablement de diplomatie, en fait. Elle n'est pas capable, compte tenu de sa structure, de ses intérêts divergents, etc., elle n'est pas capable d'animer une diplomatie cohérente fondée sur des intérêts collectifs. Et donc, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? Le plus petit commun dénominateur, c'est les valeurs. Et donc, l'Europe passe son temps à parler de démocratie, de droit de l'homme, d'État de droit, de justice. Et dans tous les accords que nous passons avec les pays, quels qu'ils soient, qui sont à la base des accords commerciaux, il y a toujours une clause sur les droits d'homme, etc. Et l'Europe, en fait, c'est un peu, enfin, je veux dire, la France, c'est un peu européanisé en ce sens. Et donc, elle a du mal à assumer sa puissance, d'abord parce que cette puissance, malheureusement, est en baisse, et ensuite, parce qu'elle est rentrée dans un système où la valeur ultime, c'est la valeur, justement, c'est les droits d'homme, la démocratie, etc. Donc, elle se sent moins légitime à défendre purement et simplement ses intérêts. Ça vous a étonné, justement, au mois de décembre, quand il y a eu un vrai ultimatum de la Russie avant la guerre, en disant maintenant il faut qu'on négocie sérieusement, sinon il va y avoir un conflit, que Poutine ait dit aux Européens, non, laissez tomber, moi je vais parler directement aux Américains pour régler le problème en Ukraine, donc finalement, signifiant que l'Union Européenne ne pèse rien, en fait. Alors, il n'a pas exactement dit ça. Il a dit, parce que le projet de traité du 17 décembre, il a été transmis aux Américains et à l'OTAN. Et c'est peut-être encore plus sournois, si j'ose dire, Poutine a dit je m'adresse à l'OTAN puisque c'est la même chose que l'Union Européenne. Donc, il s'adresse quand même à l'Union Européenne. Mais effectivement, dans cette négociation, l'interlocuteur principal, comme vous le dites, était les États-Unis. Dans le monde actuel et comme dans tous les mondes, c'est le politique qui est dernier mot, c'est le stratégique qui est dernier mot. Et donc, à un moment, si les Américains tapent sur la table, les États-Unis, c'est la défense ultime, c'est la référence de sécurité ultime pour une majorité d'États européens. Et à ce moment-là, on cède. On ne défend plus ses intérêts économiques. Donc, l'Union Européenne défend ses intérêts économiques. Mais il y a un moment où malheureusement, elle ne peut pas aller plus loin. Est-ce que c'est lié aussi finalement à l'OTAN ? Ça sert encore quelque chose, l'OTAN, à part éventuellement déclencher des guerres ? En tout cas, Poutine nous a démontré l'inverse. Parce que, quand on regarde le bilan de l'offensive russe en Ukraine, la défense européenne est finie. Maintenant, ils sont tous dans l'OTAN parce qu'ils considèrent que seule l'OTAN peut les sauver. La partie qui, en Europe, voulait maintenir un dialogue avec la Russie contre vents et marées, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne, la France et un moins de degrés, l'Italie, est complètement disqualifiée. Puisque c'est facile de dire voilà, vous avez essayé, Poutine s'est moqué de vous. Ce qui n'est pas d'ailleurs exact historiquement. Mais ça ne fait rien, c'est ce qu'on dit et ça porte sur les opinions. L'OTAN s'élargit, l'Union européenne s'affaiblit économiquement puisque au lieu d'acheter du gaz russe, on achète du gaz de schiste en plus américain. Donc l'Europe est la grande perdante en fait de cette initiative. Et je crains, voire j'ai la certitude que en fait, Poutine ne s'est pas arrêté, il a dû réfléchir à ça, mais il ne s'est pas arrêté à ses arguments tant la question ukrainienne était importante et que, comme je disais, émotionnelle pour lui. En quoi c'était important pour notre sécurité à nous, Français, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou que demain, la Finlande rentre dans l'OTAN ? En quoi ce n'est pas plus de risques et moins de sécurité ? Non mais là, vous avez raison. D'ailleurs, c'est pour ça que Sarkozy, au sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, avec Mme Merkel d'ailleurs, s'est opposé à l'entrée, selon la procédure rapide, ce qu'on appelait le Membership Accession Process, une espèce de procédure, vous mettez le doigt dedans et deux ans après, vous êtes automatiquement membre de l'OTAN. Ils s'étaient opposés à ça, ils se sont battus toute la nuit sous la pression de Bush, ça a été terrible, les négociateurs m'ont raconté comment ça s'est passé, et finalement, au petit matin, la chef de ce monsieur Seguin a été mangée par le loup américain, puisque, en fait, le communiqué final, même s'il ne prévoit pas l'accession au MAP, qui est la seule garantie concrète d'accéder à l'OTAN, figurent dans le communiqué les mots suivants, la Géorgie et l'Ukraine seront membres de l'OTAN. C'est un futur, même. Donc, malheureusement, on a dû céder, mais la France a toujours été persuadée que ce n'était pas un élément de sécurité pour l'Europe, mais ce n'est pas le cas d'une bonne partie des États européens. si vous prenez, effectivement, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, enfin, la Tchéquie et la Slovaquie, la Roumanie, même, effectivement, le Danemark, maintenant, les pays baltes, la Pologne, même la Suède, maintenant, et la Finlande, aussi. Donc, ces pays-là considèrent que l'article 5 de l'OTAN, tant que les Américains veulent bien l'appliquer, ce qui est une autre, le reconnaître, c'est une autre histoire, l'article 5 de l'OTAN est une meilleure garantie qu'une défense européenne est encore un peu évanescente et que l'établissement, ça, c'est beaucoup plus grave, l'établissement de bonnes relations durables avec la Russie. Or, moi, c'est clair que si j'étais balte, je préférerais un bon accord de sécurité européenne, un peu comme l'a proposé Macron, mais comme les Russes l'ont proposé aussi, c'était à un certain moment, c'est-à-dire une instance, comment dirais-je, un accord, nouvelle architecture de sécurité et de confiance en Europe, ça serait plus rassurant en principe pour les baltes qui sont à 20 minutes de char de la dernière base de blindés russes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous étiez balte, vous auriez fait un blocus de Kaliningrad ? Pardon ? Si vous étiez balte, est-ce que vous auriez fait un blocus de Kaliningrad ? C'est une énorme bêtise, je ne comprends pas. C'est une énorme bêtise. Le fondement juridique me paraît pour le moins contestable, puisque c'est une marchandise russe en transit qui va d'un territoire russe à un autre territoire russe, donc on ne voit pas où les sanctions interviennent, sauf à intervenir sur une voie de transit qui d'ailleurs avait été garantie par un traité en 2002 et apparemment enterrinée par l'Union européenne. Donc je ne comprends pas et ça c'est effectivement lourd de beaucoup de risques parce que Kaliningrad pour les Russes c'est un sujet extrêmement sensible et une partie d'ailleurs du durcissement des relations entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Ouest qui a conduit au discours de Munich, c'est brusquement la prise de conscience qu'après l'indépendance, l'entrée dans le temps de la Pologne et des Pays-Baltes, brusquement et il n'y avait la Biélorussie étant indépendante, il n'y avait plus contiguïté entre un territoire brusse et le reste de la Russie. Donc c'était un sujet particulièrement sensible surtout qu'on est stratégiquement dans une zone très sensible qui est le corridor de Souvalki qui est en fait la voie de pénétration habituelle de toutes les invasions dans un sens ou dans l'autre et donc... Ça vous inquiète ces escalades permanentes ? Parce qu'on voit sans arrêt des gens qui essayent d'escalader, qui créent de plus en plus de problèmes et il n'y a pas de voie pour des gens qui veulent la paix, qui veulent la désescalade, la diplomatie. Boris Johnson vient de dire que ce n'est pas le moment de négocier. Il y a des gens qui meurent tous les jours mais bon, ce n'est pas grave, il faut attendre encore. Écoutez, oui, c'est inquiétant, mais des gens comme ça, il y en a partout. Parce qu'il y a le parti de la guerre. On est arrivé, il ne faut pas oublier que le 29 mars dernier à Istanbul, on est arrivé à un texte qui était agréé à 80% par les deux parties. Donc ce texte prévoyait d'une part, le report de 15 ans du statut juridique, de la question du statut juridique du Donbass et de la Crimée sans que les frontières exactes du Donbass aient été fixées dans l'accord, enfin dans le projet d'accord. Et d'autre part, la discussion s'est apportée essentiellement là-dessus, sur le statut de neutralité de l'Ukraine et les garanties qu'on devrait lui donner puisque les garanties précédentes ont été inopérantes. Donc c'était agréé à 80%. Et quand la délégation ukrainienne est rentrée en Ukraine, elle a été désavouée essentiellement à cause des massacres de Boucha. Mais en fait, on sait très bien que c'est le parti de la guerre qui l'a emporté et que le négociateur principal a été désavoué, traîné dans la boue dans la presse, etc. Donc le parti de la guerre jusqu'au boutiste, si je puis dire, l'a emporté. Et du côté russe, ça a été un peu la même chose. Le chef de la délégation russe, Medinsky, s'est fait désavouer à peine rentrer à Moscou, sans que je sache très bien qui a commencé, etc. Mais il est clair qu'en Russie, comme en Ukraine, comme partout en Europe, vous avez ceux qui pensent que c'est le moment ou jamais d'emporter une victoire décisive, dans un sens ou dans l'autre. Et puis vous avez ceux qui pensent que le mieux, c'est quand même d'essayer d'arriver à un accord à peu près équilibré, donc durable, et que ça, ça serait meilleur pour la sécurité de tout le monde. Et donc le parti de la guerre et le parti de la paix, vous le trouvez partout, vous le trouvez en France aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est le moment ou jamais de mettre une tripotée mémorable à l'armée russe et comme ça, on sera tranquille pour 50 ans, ce qui, à mon sens, est une vision absurde. La partie de la paix, on le cherche quand même. Il n'est pas... En France ? Oui. Il faut savoir quelle paix on a. La paix devra être relativement équilibrée. Dans l'accord d'Istanbul, c'était relativement équilibré puisqu'il s'agissait en gros du Donetsk et de Lugansk. Donc on a accepté en fait et on légitimait les conquêtes russes entre guillemets de 2014. Là, maintenant, ensuite, les Ukrainiens ont dit qu'ils voulaient tout reconquérir et qu'ils ont pris la Crimée. Donc là, effectivement, on est en train d'un processus qui n'aura pas lieu puisque la Russie est en train de gagner la guerre en fait, concrètement. Mais la Russie ne peut pas gagner complètement la guerre non plus parce que si elle gagne complètement la guerre, il y aura une revanche dans 10 ans et ça va recommencer parce que les Ukrainiens ne vont pas. Compte tenu des dévastations et des souffrances subies, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit l'origine, quelles que soient les responsabilités, etc. Encore une fois, c'est la Russie qui a attaqué et les Ukrainiens n'accepteront pas les compromis et les concessions qu'on va leur demander de faire. Donc, le processus de paix est un processus très difficile. Donc, dire qu'il y a un parti de la paix, c'est peut-être un peu simpliste, pardonnez-moi. Donc, le parti de la paix, c'est plutôt le parti de la négociation tout en sachant que c'est un parti, que c'est une négociation qui va être extrêmement difficile. Et d'ailleurs, objectivement, maintenant, c'est la Russie qui gagne. Les accords d'Istanbul ont été signés à un moment où la Russie perdait. C'est après des défaites devant Kiev, Kharkov. bon, donc la Russie se sentait peut-être un peu plus prête à accepter de limiter ses acquis territoriaux au petit Lougansk, au petit Donetsk et à la Crimée. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'appétit vient en mangeant et elle a gagné beaucoup de territoires, 20% du territoire. Oui, 20% du territoire ukrainien. Et les Ukrainiens ne peuvent pas accepter cette situation non plus. parce que vu les dévastations subies, les pertes, les atrocités, tout ça, comment Zelensky, alors certes, après, on réglera ses comptes, il a amené peut-être son peuple à cette situation extrême, mais actuellement, il ne peut pas proposer à son peuple de négocier, même un simple cessez-le-feu, dans la situation actuelle sur le terrain. Et donc, malheureusement, disons, c'est un peu abstrait de dire qu'on est même le parti de la négociation. Parce que, à un moment, le président de la République française a proposé un cessez-le-feu. Il a arrêté très vite, parce qu'un cessez-le-feu, ça voulait dire, en fait, qu'on enterrine les acquis territoriaux de l'armée russe. Ce n'est pas défendable auprès des Ukrainiens. Donc, encore une fois, si on a une paix, parce que, dans les bénéfices indirects, si je puis dire, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'agression russe, il faut dire les mots, a provoqué, il y a la création, pour la première fois dans l'histoire, d'une fusion entre la partie russophone et la partie que je décrivais tout à l'heure, comment dirais-je ? Chalicienne de l'Ouest. Ukrainophone, oui. Donc, entre l'Ouest et l'Est. Moi, je suis frappé à la télévision de voir les gens s'exprimant dans un russe parfait, dire, ces salaudes russes ont détruit ma maison, tué ma femme, etc. Donc, ils ont créé, ils ont en fait créé dans le sang et les larmes, ils ont créé la nation ukrainienne. C'est pour ça que, effectivement, il y avait beaucoup de gens en Russie, même dans les cercles dirigeants, qui étaient opposés à cette invasion. Ils avaient peut-être prévu ces faits-là. Mais une fois qu'on en est là, maintenant, la négociation, c'est un chemin ardu, difficile. Donc, on ne peut pas être pour la négociation comme ça, parce qu'il faut être pour la négociation d'un accord qui soit acceptable, endossable et durable pour les deux parties. Et ça, ce n'est pas simple. Pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette guerre ? Puisque les sanctions économiques, finalement, ça n'a pas marché. Ce qu'il faut faire, c'est que, pour l'instant, il faut laisser le rapport de force s'établir de façon durable, c'est-à-dire qu'avec la perception de part et d'autre que ça y est, on a acquis ces buts de guerre ou on a acquis suffisamment de résultats pour éviter de négocier en position de faiblesse totale. C'est-à-dire qu'il faut que, brusquement, chacun trouve intérêt à une solution qui préserve un minimum pour l'un comme pour l'autre. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Moi, je suis très pessimiste sur l'évolution de cette guerre. je ne pense pas qu'un accord soit pour demain. Je pense que, malheureusement, l'Europe risque d'être coupée par un nouveau rideau de fer, mais assez brûlant, celui-là, et qu'il faudra du temps pour pouvoir faire en sorte que les deux protagonistes acceptent une paix. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Est-ce que vous pensez que ça risque d'être que le prélude aux méfaits de cette diplomatie des valeurs ? En tout cas, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, peut-être que demain, on aura des tensions aussi très fortes avec la Chine, avec l'avenir qu'on sort d'un monde pacifié ? J'ai tendance à penser que l'invocation des valeurs est souvent une hypocrisie qui ne trompe personne. Y compris, d'ailleurs, dans le camp russe. Parce que quand vous avez le patriarche Cyril qui dit que c'est une croisade pour sauver les valeurs du christianisme face à la décadence LGBT de l'Occident, vous sentez aussi le même artifice que de notre côté sur les droits de l'homme. Donc, simplement, encore une fois, je pense que les droits de l'homme, moi, j'y crois personnellement, je ne crois pas à la diplomatie des droits de l'homme, mais je crois que les droits de l'homme, le corpus qui a été construit par l'Europe occidentale et par les États-Unis, est quand même fondamentalement un élément à la fois d'attraction pour les individus, pour les sociétés et un élément d'adjuvant quand même à la diplomatie à partir du moment où on le respecte, on ne fait pas de poids, de mesures. Mais ce sont des éléments qui augmentent la confiance qu'on peut avoir dans son interlocuteur diplomatique. Il y a tout un élément. Donc, il ne faut pas du tout renoncer à ça. Ça fait partie aussi de l'image de la France et il n'est pas question d'y renoncer. Mais il n'est pas question non plus de ne pas tenir compte des rapports de force réels et de la situation sur le terrain. Ça serait absurde. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci. Je vais donc vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Je crois, la première chose, c'est que les accords de Minsk, en fait, fondamentalement, ont été refusés par l'Ukraine. Et c'est une des causes indirectes aussi de cette guerre parce que je pense personnellement que les Russes qui avaient signé les accords de Minsk, qui les ont invoqués à plusieurs reprises, étaient prêts à les accepter et à les appliquer et que s'ils avaient été appliqués, il n'y aurait pas eu de guerre. Or, pour des raisons qu'on peut comprendre, les Ukrainiens ont refusé les accords de Minsk, qu'ils ont estimé avoir été signés en situation de faiblesse après la défaite des Balsovo. Et donc, ils n'ont pas voulu intégrer aux conditions russes, en fait, 5 millions d'habitants du Donbass qui auraient pesé sur les institutions ukrainiennes et qui auraient, en fait, empêché le rapprochement avec l'Occident que le gouvernement ukrainien souhaitait. Et donc, rééquilibrer, en quelque sorte, le fonctionnement des institutions comme il avait été équilibré au cours de l'histoire avec des mouvements de balanciers entre Yushchenko, Yunakovich, Yanukovitch, etc. Donc, on retrouvait cette espèce de balancement qui avait marqué la vie de l'Ukraine indépendante depuis 1991. Et bien là, ils n'en voulaient plus et donc, ils n'ont pas voulu des accords de Minsk. Simplement, ils n'osaient pas le dire et chaque fois qu'on se réunissait en format Normandie, Allemagne, Ukraine, Russie et France, on donnait un coup de chapeau rituel en disant les accords de Minsk, les accords, ce sont les principes, tout le monde est d'accord, on va l'appliquer, on réaffirme la validité des accords de Minsk, etc. Mais sur le fond, ceux qui n'en voulaient pas, c'est les Ukrainiens. Alors que les Russes aient été maladroits, qu'ils n'aient pas insisté pour le retrait des armes lourdes, qu'ils n'aient pas facilité l'action des casques blancs, de l'OSCE, tout ça est vrai. Mais sur le fond, ceux qui ne voulaient pas des accords de Minsk, c'est les Ukrainiens. Il n'est pas exclu que peut-être après ils le regrettent et même qu'on y revienne d'une certaine façon. Donc si un... Alors, personne ne veut l'admettre parce qu'on n'a pas voulu faire pression sur le pays qui était réputé être agressé, qui effectivement l'était, en tout cas dans le Donbass. Donc, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas dit, on a eu tort. Et d'ailleurs, je crois que d'une certaine façon, les Russes nous en veulent de ne pas avoir fait les efforts suffisants pour appliquer ces accords de mines. C'est quand ils disent « efforts suffisants », ça veut dire faire pression sur l'Ukraine. Mais ça, c'est une chose qu'on ne lit pas et qui est assez inavouable en fait dans les circonstances actuelles compte tenu de la guerre en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada